Aujourd'hui, de plus en plus de gens dans les entreprises sont touchés par le sujet de la neurodiversité et ont envie de faire quelque chose, mais non pas nécessairement dans leur entourage de personnes autistes ou de personnes dyslexiques ou de personnes avec une différence cognitive. Vous ajoutez que les entreprises vous sollicitent, en tout cas sollicitent spécialistes externes. Un mouvement est initié par des facteurs privés, personnels, et puis on se rend compte qu'il s'agit en vérité d'un besoin économique majeur, massif. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre autour du projet Human Diversity, ce projet où s'articulent toutes les biodiversités humaines. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir deux personnes qui incarnent, qui portent l'entreprise Spécialiste Ternes France. Mais avant de venir aux entreprises, avant de venir aux structures, voyons les personnes. Merci beaucoup Joseph. Je m'appelle Gabrielle Blinet, je suis cofondatrice et dirigeante de Spécialiste Ternes France. En termes de parcours et de valeurs qui m'ont amenée à cofonder cette entreprise, je dirais que depuis toute petite, j'ai eu un lien fort avec le spectre de l'autisme, puisque j'ai un membre de ma famille qui est sur le spectre. Et du coup, à son contact, j'ai été témoin de plein de choses, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, puis ensuite au moment de chercher du travail et des stages à l'âge adulte. Et j'ai été passionnée par ce sujet, et en tout cas, j'ai la ferme envie aujourd'hui d'essayer de faire bénéficier les entreprises de toutes les richesses que les personnes autistes peuvent apporter au monde du travail. Donc vous avez une connaissance très directe, très intime de ce vécu de la biodiversité humaine. Oui, et de comment elle s'articule au sein d'une école ou d'un collectif de travail et de ce que ça peut engendrer comme quiproquo, comme malentendu, et des solutions qui, au final, sont pas si compliquées que ça à mettre en place pour que les choses se passent bien entre des gens qui ont des différences cognitives. Et moi, en termes de parcours, je suis ingénieure en mécanique des fluides de métier. J'ai eu un parcours en zigzag, je suis passée par l'agriculture bio et l'agroécologie avant, où on apprend pas mal de choses sur la biodiversité. Et du coup, grâce à ça, j'arrive, ça me sert aujourd'hui dans mon métier, en fait, pour réfléchir à comment faire dans les entreprises. Oui, et vous m'avez parlé en aparté d'élevage de cochons. On y reviendra, sur ces histoires-là. Mais peut-être bonjour à vous. Bonjour Joseph. Alors moi, je suis Pascale. Je suis également cofondratiste de spécialiste herne. Et pour des raisons assez similaires à celles de Gabriel, j'ai aussi une personne autiste dans ma famille et d'autres personnes, on va dire biodiverses, effectivement. Et j'ai toujours été progressivement, oui, très sensible à la différence que cela peut faire de pouvoir accéder à l'emploi ou non pour une personne et à quel point le fait, quand on n'arrive pas à trouver un emploi, on a une vie qui est vraiment très différente de celle qu'on aurait pu avoir. Voilà, donc j'ai aussi beaucoup à cœur d'aider justement les personnes autistes à trouver un emploi et aussi de permettre aux entreprises d'apprécier les personnes biodiverses dans leurs équipes. Et justement, d'entreprise, parlons-en pour terminer les présentations spécialistes en France. Qu'est-ce que c'est? Voilà un nom bien étrange. Pour les vieux de la vieille comme moi, évidemment, spécialistes en évoque ces mouvements du tænker måske, at vi er nørder. Men det er vi nok også. Nogle af os. De fleste af os er autister. Det er der jo ikke mange, der mener, at Mozart også er. Og Elon Musk er det. Autisme betyder, at vores hjerner fungerer anderledes end hos jer almindelige mennesker. Vi kalder jer neurotypiske. Men der er mange forskellige slags hjerner. For hjerner er komplekse, og vores anderledshed gørs sårbare i samfundet, som det ser ud i dag. Det vil vi gerne lave om på. Det vil vi lave om på. Her bliver vi kaldt specialister. Specialister. Men alligevel har 80% af os ikke et arbejde. En jobsamtale er en svær størrelse. Også for autister. Men altså mest på grund af spørgsmål som, hvor ser du dig selv om fem år? Hvor ser jeg mig selv om fem år? Vi har helt sikkert en lidt anden måde at se verden på. Men det er også vores styrke. Min abstrakt visuel tænkning gør mig i stand til at finde forbindelser mellem de kasser, som andre tager for givet. Jeg har en ret god hukommelse. Når jeg har prøvet at lave tingene et par gange, så sidder det fast. Og så er det mig og folk går til, når vi skal kunne tanke om, hvordan det her fungerer. Jeg er sådan særlig god til at genkende mønster. Jeg bruger mønstergenkendelse til at analysere og finde afvilelser i kompleksdata. Og jeg lægger mærke til detaljer, som andre overser. Jeg sidder med JavaScript, Python, PowerShell, Bash, Linux, Windows, Azure, Azure DevOps, Oracle, Citrix. Når jeg skriver med CV nu, har jeg lidt svært med at få det hele med. Vi er ikke helt ligesom jer, neurotypiske mennesker. Heldigvis. Universitet er ikke bare et smart buzzword. Det er en nødvendighed. Vi har kompetencer. Vi er veluddannede. Vi er klar. Er du klar til et mere rumligt arbejdsmarked? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Specialisterne, ça a été créé en 2004, en effet, au Danemark, par un monsieur qui s'appelle Torkelson, qui est en effet ingénieur dans les télécommunications et dont le fils de 3 ans, Lars, venait tout juste d'être diagnostiqué autiste. Au départ, l'entreprise s'est constituée sous le modèle d'une entreprise de service du numérique, avec les personnes autistes qui étaient employées chez Specialisterne au Danemark et qui étaient placées en mission chez les clients. Et puis, petit à petit, le modèle a évolué, disons, vers une version entre guillemets 2.0. Et aujourd'hui, dans pas mal de pays, ce sont les entreprises qui viennent voir Specialisterne pour savoir comment elles peuvent intégrer des personnes autistes directement chez elles. Et donc, Specialisterne agit plutôt aujourd'hui dans beaucoup de pays comme un cabinet de recrutement spécialisé qui utilise une méthode atypique et sur mesure pour évaluer les talents des personnes autistes. Et l'objectif, c'est de proposer à l'entreprise à la fois nos compétences pour analyser les postes de travail, voir si le poste, il est aspie-friendly ou pas, comment on fait pour identifier des personnes autistes, comment on fait pour les évaluer, et puis enfin, comment on construit des environnements de travail qui vont être inclusifs, où du coup, les collègues vont être formés, le manager va être formé et tout le monde sera informé des besoins spécifiques des personnes. Voilà ce qu'on propose aujourd'hui. À moi, il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous dites. C'est que, d'un côté, vous avez toutes les deux, et puis en parlant aussi du fondateur, un de Specialisterne dit que vous avez été concerné à titre familial. Donc, il y a un ressort, je veux dire, intime familial qui pousse à s'engager dans ce domaine-là. Et puis, juste après, presque dans le même souffle, vous ajoutez que les entreprises vous sollicitent, en tout cas, sollicitent Specialisterne. Mais n'est-ce pas quelque chose d'assez fabuleux sur un plan intellectuel ? C'est qu'un mouvement est initié par, je veux dire, des facteurs privés, personnels, et puis, on se rend compte qu'il s'agit en vérité d'un besoin économique majeur, massif, qu'on n'avait pas prévu, d'une certaine façon, et qu'il y a ces petits éléments, petits, entre guillemets, de biodiversité humaine qui, en fait, initient tout un secteur, initient des activités. Il y a plusieurs années, la notion de force autistique n'était pas tellement connue, et c'est Specialisterne qui a mis ça en avant. Petit à petit, les entreprises y sont mises. Au départ, les premières entreprises qui ont voulu travailler avec Specialisterne, elles l'ont fait parce que, de façon assez haute dans la hiérarchie, il y avait des dirigeants, des vice-présidents et tout ça, qui aussi avaient un membre de leur famille qui était sur le spectre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens dans les entreprises sont touchés par le sujet de la neurodiversité et ont envie de faire quelque chose, mais n'ont pas nécessairement dans leur entourage de personnes autistes ou de personnes dyslexiques ou de personnes avec une différence cognitive. Et ça, c'est quand même assez encourageant. Aujourd'hui, en France, les contacts qu'on a sont quand même variés dans les entreprises, mais je dois dire que, quand même, les gens qui nous contactent souvent connaissent un peu le sujet déjà, mais ça n'est pas qu'exclusivement ça. Voilà. Justement, donc, il y a le Danemark, il y a d'autres pays, il y a la France. En termes de contexte culturel, c'est quand même très, très différent. On ne parle pas du tout de la même perception, de la différence du handicap. Comment est-ce que vous, vous caractériseriez cela ? Le spécialiste Anne est présent dans beaucoup de pays, donc il y a plusieurs différences culturelles. Au Danemark, on a été impressionné par le système social du Danemark, qui, effectivement, a une prise en charge systématique, si on a bien compris, de toutes les personnes en difficulté ou autistes. Donc, ils sont vraiment avec quelque chose qui ressemble à l'AAH, mais qui est nettement plus conséquent, d'après ce que l'on a compris, avec des programmes au niveau des communes. Donc, il y a vraiment un investissement public qui soutient beaucoup à spécialister Anne au Danemark. Ils ont une académie qui est, effectivement, portée par le système public. Donc, ça, c'est tout l'univers danois. Et puis, dans l'univers de l'autre côté de l'Atlantique, vers les États-Unis et au Canada, on a trouvé, il nous a semblé, quand même, une connaissance de l'autisme plus généralisée. Et puis, culturellement, je dirais, une acceptation de la différence qui est beaucoup plus naturelle aux États-Unis ou au Canada, qui commence déjà à l'école, en fait. C'est toute une philosophie d'éducation qui est quand même assez différente. Acceptation de la différence, mais il y a un autre point qui m'a vraiment donné un large sourire, à la fois sourire d'incrédulité, puis sourire d'émerveillement. Lorsque vous avez un enfant de 3 ans qui est diagnostiquiatiste, vous créez une entreprise pour l'inclusion professionnelle des adultes. Mais voilà de l'anticipation. Absolument, c'est très impressionnant. Voilà de l'anticipation. C'est très impressionnant. Si j'ose entrer dans ces vieux souvenirs, combien d'années, sinon de décennies, en France cela a pris, avant que des décideurs publics n'envisagent vaguement l'idée qu'il puisse y avoir des adultes différents, des adultes autistes. Est-ce qu'on a réussi à franchir ce saut qualitatif, pour ainsi dire, ce saut des âges ? Je dirais que le monde progresse lentement partout. Peut-être la France est toujours un petit peu derrière, mais je ne pense pas que ce soit encore formidable où que ce soit. Mais on a senti quand même, en tout cas, par exemple, en intégration professionnelle, je pense qu'aux États-Unis et au Canada, en partie, bien sûr, parce que ça n'est pas partout, mais il y a des endroits où là, c'est vraiment acquis. Et le marché du travail est vraiment à peu près équitable, vraiment ouvert. Je pense que ça n'est pas la généralité, mais ils sont un petit peu en avance, il me semble, là-dessus. Peut-être en Australie aussi. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir une formation universitaire spécialisée pour appréhender la différence humaine ? Je pense que ces choses-là devraient faire partie d'un socle commun de l'humanité. Si on doit compter sur je ne sais quelle formation très spécialisée, longue, disponible, je ne sais où, pour accepter l'autre en tant qu'être humain, c'est que ça va mal. Les personnes qui, parfois, sont très bonnes pour accompagner des autistes au niveau du job coaching ne sont pas nécessairement des personnes qui ont fait un cursus universitaire de psychologie. Et on pourrait peut-être essayer d'un peu plus valoriser en France cette expérience de terrain associée peut-être à quand même des formations courtes. J'espère qu'un jour, il y aura peut-être une formation courte pour devenir job coach. J'admire la compétence des chimistes, mais ce n'est pas à un chimiste que je ferais appel pour repeindre, par exemple, ma chambre à coucher. Donc, il y a une différence entre certaines formations théoriques et puis, j'admire cette prise en compte de l'humain. Fondamentalement, cette compétence-là devrait faire partie des compétences standards d'un manager, non ? À quoi bon un manager s'il ne sait gérer ou travailler qu'avec un profil humain donné ? Comment sortir de cet aspect sectaire d'un management ? Comment est-ce que vous pourriez donner envie à des managers ou futurs managers de ne pas faire les gaffes communes ? Pour changer cet état d'esprit, je crains qu'il faille aussi commencer par l'école. Parce que la différence, par exemple, entre les États-Unis et la France, c'est l'éducation depuis le plus tendrage qui a un peu plus cette ouverture des qualités, de regarder les qualités d'une personne, des compétences d'une personne, et pas forcément ce à quoi elle est moins bonne. C'est un esprit général et ça commence dès tout petit et après ça fait boule de neige. Ça, je crois que c'est un point fondamental de voir, d'abord les qualités, mais je crois que vous brûliez d'ajouter quelque chose. Au-delà de l'autisme, il y a d'autres gens qui ont des différences cognitives et qui peuvent parfois être en difficulté pour accéder à du travail. Il y a le cas des personnes dyslexiques, dyspraxiques, qui, je pense, peuvent connaître un certain nombre de difficultés à l'école, à l'université et au travail. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en probabilité, la probabilité qu'un manager soit confronté à la différence cognitive dans sa vie, elle est quand même grande. Les estimations ne sont pas super précises. Alors, je vais donner des chiffres qui sont très vastes, vous me pardonnerez, mais je crois que ça varie. Le pourcentage de personnes qui ont une différence cognitive, les estimations varient de 5 à parfois 15 ou 20 %. C'est vraiment une grosse fourchette, mais c'est une partie non négligeable de la population. Avec la façon dont on travaille à Spécialisterne, on permet justement d'offrir pendant une période de 3 à 4 semaines la possibilité à des managers de travailler aux côtés de personnes autistes. La façon dont on recrute à Spécialisterne se base sur l'évaluation des compétences des candidats autistes. Ça veut dire qu'on va sur le site d'une entreprise. Dans la même pièce, on réunit, allez, entre 6, 7 et 8, 9 personnes autistes. Et on passe 3 à 4 semaines avec elles à leur faire faire des tâches diverses qu'on pourra détailler, parfois en individuel, parfois en groupe. Et lors de ces temps passés ensemble, les managers de l'entreprise qui vont travailler avec les personnes autistes, la plupart, ils ne connaissent rien à l'autisme. Ils peuvent venir avec nous de temps en temps, passer du temps avec certains des candidats, en fonction de leur disponibilité, bien sûr. Ils peuvent aussi passer du temps avec les personnes de Spécialisterne qui vont animer ces 4 semaines, poser autant de questions qu'ils le voudront sur l'autisme. Et je pense que quand on n'y connaît rien du tout à l'autisme, avoir la possibilité d'avoir ce temps très concret et où on côtoie tout simplement la différence, ça enlève tout de suite tout un tas de préjugés. Parce que un manager, il va dire, oui, donc une personne autiste, qu'est-ce que je dois faire de particulièrement compliqué pour qu'elle s'intègre ? Est-ce que je dois déployer quelque chose de très lourd ? Est-ce qu'il va me faire une crise ? Est-ce qu'il va être violent ? Donc, non. Au début, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. comment est-ce qu'on peut passer sa vie, sa vie professionnelle ou sa vie de manager sans du tout fréquenter une portion relativement conséquente de la population ? Voilà qui donne assez lourdement à réfléchir sur nos sociétés occidentales, sociétés à la fois en termes d'entreprises et sociétés en tant que groupe d'êtres humains. Et spontanément, l'être humain est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus bizarre qu'il n'y paraît à ces peu de gens normaux. Quand on réfléchit bien, regarde bien. En Occident, tout le monde essaye de paraître normal. Mais est-ce que, justement, n'est-ce pas l'une des pires exclusions que de ne pas accepter du tout de fréquenter une portion relativement conséquente de la population ? Et comment est-ce qu'on en est arrivé à cette aberration, cette anomalie profonde ? Alors, je pense qu'il y a, au sein des entreprises, beaucoup de personnes qui ont une différence cognitive. Certains l'apprennent tardivement parce que les diagnostics sont tardifs. Et dans beaucoup de cas, ce que nous disent en entretien les personnes autistes, et parfois, sur notre temps personnel, on échange aussi avec des personnes dyslexiques ou qui ont un TDAH, c'est que les gens, ils ont un peu peur d'en parler. Ils ont peur des conséquences que cette divulgation pourrait entraîner sur leur carrière. Ils ont peur que si demain, ils disent qu'ils sont autistes, on va leur retirer des responsabilités dans leur travail. Et comme ils se disent que leur RH ou leur manager va penser que l'autisme, c'est de l'ordre de la psychiatrie et de la maladie mentale, on va leur retirer des tâches d'un métier dont ils sont passionnés. Et du coup, ils n'ont pas du tout envie de parler. Ça pose peut-être une question assez troublante. Il y a certains grands patrons qui, à tort ou à raison, loin de moi, l'idée de leur faire de la publicité, mais je pense par exemple à Musk qui se proclame autiste, bref tout cela. Donc, il y a une forme de valorisation dans les médias, y compris dans cette culture des managers. Il y a une valorisation de certains profits, certaines personnes. Et pourtant, ça n'est pas transposé sur la personne autiste concrète qu'on a en face de soi. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose, ce même mécanisme qui fait que dans un certain contexte, on peut dire, bien sûr, je ne suis pas raciste, bien sûr, j'aime tout le monde, mais quand même, mon voisin, je ne veux pas qu'il soit à tel ou à tel. Est-ce que c'est le même mécanisme ? C'est une bonne question. Oui. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse, mais on aurait tendance à être un peu d'accord avec vous. Il y a peut-être aussi juste au problème classique et que pour une personne autiste, ça peut être difficile de candidater à un job, ne serait-ce que passer une interview. Donc, les process de recrutement ne sont pas les bons pour ce genre de personnes. Donc, le manager, peut-être qu'il a très envie de recruter une personne autiste, mais il n'a pas non plus le moyen puisqu'il ne sait pas forcément où les trouver. Il n'y en a pas qui se présentent à sa porte, finalement. Donc, il y a juste un problème de lien. Et c'est un peu ce qu'on se propose de faire, justement, puisque nous, notre process, ce n'est pas un process d'entretien d'embauche. On ne juge pas les gens sur les CV. On ne fait qu'évaluer les compétences. Et de l'autre côté, on donne la possibilité à des managers qui, effectivement, ne savent pas forcément comment s'y prendre pour recruter ce genre de personnes. Tous les jours, je rencontre plein de gens qui disent, il y en a partout, avec un point d'exagération. Comment est-il possible qu'il y ait un tel fossé entre, finalement, des humains qui sont censés vivre dans une société dite ouverte ? Je ne sais pas si la société est si efficace à brasser. Vous savez, je pense qu'il y a des sphères. Donc, vous, vraisemblablement, vous êtes dans une sphère où vous voyez beaucoup de personnes autistes et puis il y a des gens dans d'autres sphères qui n'en voient jamais ou qui ne savent pas. Je pense que c'est plutôt une histoire de filtrage à l'entrée. C'est ce que disait Pascal. C'est vraiment la façon dont on recrute les gens aujourd'hui. C'est le CV et l'entretien classique motivationnel. Et ça, ça écrème 95, voire 98, 99% des personnes autistes. Si elles ont candidaté. Si elles ont candidaté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des clients qui viennent chercher spécialisterne pour utiliser nos process où on évalue la compétence des gens, mais pour évaluer des personnes qui ne sont pas autistes mais qui ont tout autant de difficultés à franchir les portes de l'entreprise à cause de ce CV et de cet entretien où on essaye de se vendre, où il faut se vendre et où les personnes autistes n'est pas bon pour ce... Et d'ailleurs, si j'ose le redire, ça, cette pensée précisément, c'est l'un des ressorts d'action du projet Human Diversity qui, à l'origine, était né autour de la question de l'autisme. Mais très rapidement, on a pu constater que ces recettes, si on passait le terme, qui sont efficaces, qui devraient être mises en oeuvre dans le cadre de l'autisme, peuvent, en fait, évoquer d'autres situations, peuvent être efficaces dans d'autres situations. Donc, il y a comme une sorte d'universalité des mécanismes d'exclusion, malheureusement, puis aussi l'universalité des actions, des bonnes pratiques. Il suffirait de presque rien d'universalité 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 d'universalité